voilà le tapis côté passager complètement inondé alors vous voyez les petits trous qui sont ici de part et d'autre qui permettent d'évacuer l'eau de pluie ou peu importe vient passe par là et doit sortir par un petit clapet qui est derrière le garde-boue donc on va l'enlever et le nettoyer on commence par retirer les petits clips qui sont là il y en a un ici un en haut là et un autre derrière voilà les clips comme ça là faut juste soulevé ici avec le tournevis et du coup on peut le désenclencher de l'intérieur une fois avoir enlevé les clips le garde-boue se détache facilement pour la retirer accéder au clapet en caoutchouc bien alors ici il y a un un clapet en caoutchouc en fait qui se remplit de saleté branche d'arbre feuilles mortes je vais l'enlever directement qui est juste là vous voyez quand lui se bouche l'eau stagne à à l'intérieur dans le circuit d'aération et elle va stagner au niveau en dessous du moteur de la ventilation donc il est préférable d'éviter d'allumer la ventilation la clim pendant que c'est inondé il faut le grager et enlever l'eau qui est ici avant de pouvoir allumer attendre que ça sèche voilà une fois ce petit clapet nettoyer on peut le remettre à sa place et refermer l'eau va s'évacuer tout seul au fur et à mesure du temps